C'est à dire de bien vous entendre, d'être assez drôle en intro, donc voilà. C'est bon, merci. Mais surtout Manu, il avait surtout le truc, il y avait un truc qui était très kiffant, c'était de se dire que nous on avait travaillé, on a fait 9 versions du scénario, on a mis longtemps à obtenir une version qui nous plaisait et qu'on trouvait digne d'être présentée aux comédiens qu'on a contactés. Et puis après, il y a les petites spécificités, c'est-à-dire que l'équipe technique, elle est devenue très vite fan des comédiens, par exemple Pascal de Molon, celui qui fait Cyril, le garot répéto. Et lui et l'équipe technique a découvert qu'ils étaient en mars sur le tournage, c'était marrant. Donc très souvent j'avais l'équipe technique qui me disait tiens, tu peux peut-être rajouter des vannes à Pascal au plus, parce que nous on kiffe quand on tourne, il nous fait marrer. Donc on rajoutait et pour Pascal, et pour Manu aussi, on me disait de temps en temps, il y a une scène qui a été rajouté 2-3 conneries. Et puis Manu et moi, on se mettait d'accord sur ce qu'il allait improviser devant la caméra. Donc c'est d'impro mais contrôlé. Mais il y a un truc où tu peux t'amuser comme ça sur le décor, mais ce qui t'intéresse quand tu fais de l'impro, c'est toujours de retomber sur l'objectif que tu avais de faire passer dans la scène. Pas que ça devienne une cour de récré à la déconne et puis en fait ça raconterait du tout. C'est lent, c'est lent. Pas bon. C'est bon, c'est dit ? Pour continuer, des questions ?